Bonjour à tous, bienvenue dans la station spatiale. La mission approche à sa fin, donc on voulait vous faire visiter notre environnement, notre maison dans l'espace. On commence ici tout à l'arrière de la station. On est dans le module de service russe, le SM, qui est une des parties les plus anciennes. Derrière moi, ici, il y a un SAS. Vous voyez, il est occupé, il est bloqué par beaucoup d'équipements. C'est là que peuvent venir s'amarrer des vaisseaux Soyuz ou des vaisseaux Progress. On a un SAS qui est fermé, évidemment, qui donne sur le vide. Ici, derrière moi, des toilettes. Ici, tout le bricolage. Vous voyez les photos des icônes et des héros de l'exploration spatiale soviétique et russe. Et puis, les drapeaux, très gentiment, mis par nos collègues russes, des personnes qui sont à bord, et les patchs des expéditions qui sont présentes. C'est dans ce module que les cosmonautes passent le plus clair de leur journée. Ils ont ici leur chambre à coucher, en fait, derrière cette porte, moquette murale, avec leur duvet au mur. Ils ont la chance, par rapport à nous, d'avoir des fenêtres. En fait, il y a des fenêtres à l'intérieur de leur cabine, avec lesquelles ils ont une bonne vue vers l'extérieur de l'ISS. Alors, je ne sais pas comment on arrive à dormir avec la lumière du soleil qui arrive toutes les heures et demie, mais en tout cas, c'est plaisant. Tapis roulant, ici, pour l'entraînement physique. Et la table avec un four intégré qui leur permet de réchauffer leur nourriture. Il y a des choses partout, vous voyez autour de moi, au mur, au plafond. C'est une règle générale de la station spatiale, c'est qu'il y a énormément d'équipements. Derrière chaque paroi, on peut avoir un système de recyclage de l'eau, des gaz, des calculateurs, ou des choses comme ça. Ici, vous voyez tous leurs appareils photos qui sont rangés ici au milieu, parce qu'on a les fenêtres d'observation de la station spatiale, côté russe, qui nous permettent de prendre des très belles photos. Ici, on est deux jours, comme vous voyez, il y a de la lumière qui filtre, mais deux nuits, ce sera à peu près la même chose, vue directe sur la Terre. Poste de pilotage pour prendre contrôle manuel des véhicules qui viennent s'arrimer à la station à distance si on avait besoin. Ici, c'est là qu'on traite les alarmes si elles arrivent, qu'on consulte, qu'on osculte tous les systèmes de la station. Et voilà, c'est à peu près tout pour le service module. Vous allez voir qu'ici, côté russe, on a des nœuds de communication, comme des boules, avec des ports de communication un peu de tous les côtés. Ici, vers le haut, on a MIME 2, qui est sur le haut de la station. Encore une fois, ici, le haut de la station, là, le bas, il ne faut pas perdre son orientation, mais on a un système de dockage, d'arrimage, on va dire, qui se trouve derrière ce sas blanc. Là, derrière, le vide de l'espace, mais on pourrait avoir un véhicule qui vient s'arrimer. C'est ici que nos collègues russes entreposent leurs scaphandres de sorties extravéhiculaires. On voit qu'ils sont bien rangés, il y a des choses partout, on utilise toutes les parois, encore une fois, beaucoup de systèmes. Et c'est ici un module qui sert de sas pour les sorties extravéhiculaires. Ici, maintenant, on traverse dans l'autre sens pour aller en face. On a le dernier arrivé, le dernier module en date de la station, qui s'appelle MLM, module plutôt spacieux de 20 tonnes, qui s'est arrivé pendant notre mission. Là, on descend vers le bas, vers la Terre. On a des nouvelles toilettes à bord de la station, on a de plus en plus de gens qui sont ici, donc ça devient nécessaire d'avoir de plus en plus, tout simplement, d'équipements pour la vie de tous les jours. Deuxième paire de toilettes. Ici, on a Piotr qui travaille sur son ordinateur, un de nos deux brillants cosmonautes russes. Et on va essayer de passer tranquillement sans le déranger. Oups ! Ici, on a sa chambre à coucher, donc maintenant, trois chambres à coucher, trois couchettes côté russe. Ici, il fait un petit peu sombre, parce que toutes les lumières ne sont pas allumées. Mais lui, il dort ici, au plafond. Et si on descend encore, là, on est tout en bas de la station avec un module de progrès, donc cargo, qui est arrimé. On voit ici le système de... Cette tête ici, c'est le système d'arrimage qui vient s'encastrer dans le cône qui est ici pour qu'ensuite, on puisse ouvrir le sas et arrimer les véhicules. Ici, on a une fenêtre qui... Je ne sais pas si elle est ouverte. Elle est peut-être fermée, mais ici, on a une très belle fenêtre qui donne sur l'arrière de la station. Et ici, on a une fenêtre qui donne sur l'avant de la station. Peut-être, moi, je n'ai pas l'écrité. À l'écrité. Oui, c'est ça. C'est possible. Et ici, on voit qu'on est à l'arrière de la station. On a une très belle vue sur tout l'avant. Notamment la cupola qui est notre poste d'observation qu'on verra tout à l'heure. On a une très belle vue sur l'arrière. On a une très belle vue sur l'arrière. On a une très belle vue sur l'arrière de la station. OK, maintenant, on passe du point le plus bas de la station. On va remonter. Merci, monsieur. On va reprendre notre progression vers l'avant de la station spatiale. Ici, on est dans le FGB en russe. C'est le module le plus ancien pour le coup. Il a beaucoup de stockage. Évidemment, il y a encore une fois des systèmes partout derrière ces panneaux. Moquette murale, style un peu années 70. C'est vrai que c'est l'origine de la conception des modules russes avec la station Mir et maintenant la station spatiale internationale. Beaucoup de choses qu'on utilise pour la vie de tous les jours. Ici, salle de bain, station de toilette. On voit le moussard rasé, le shampoing, l'eau pour se rincer, crème pour la peau, un miroir. C'est ici que nos collègues russes prennent leur douche. Ici, encore un module qui fait le lien entre différents côtés US, côté russes. Et là, on va descendre encore une fois vers le bas, vers le bas de la station. Et c'est là qu'est arrimé le Soyouz. On n'a qu'un Soyouz en ce moment à bord de la station. Voilà le Soyouz qui a amené Yulia, Klim et Anton et avec lequel repartiront Marc, Pyotr et Anton. Et on voit ici les différents écussons des Soyouz qui sont dockés sur ce port et notamment celui de ma dernière mission qui est ici en 2017. Encore une fois, du stockage partout. Vous voyez, c'est un peu la place qui nous manque à bord de la station spatiale. On pousse un peu les murs. Ok, maintenant un sas important. Là, c'est la limite entre le côté russe, vraiment fabriqué, conçu en Russie et lancé par des lanceurs russes, et le côté plus, on va dire, sous leadership américain, mais un peu plus international, qui est celui dans lequel moi j'évolue la plupart du temps, même si on ne s'empêche pas évidemment d'aller travailler de l'autre côté. Ici, un module qui s'appelle le Node 1, le nœud numéro 1, qui sert à lier de la même manière les modules. On a notre table à manger, vous voyez, avec nos condiments, sel, poivre, ketchup, mayonnaise, moutarde, tout ce qu'on veut bien, notre nourriture qui est stockée là-derrière. On a ici nos fours pour réchauffer la nourriture, et ici nos frigos, qui sont des additions récentes. Je n'avais pas connu ça, frigos et fours, je n'avais pas connu ça pendant la première mission, c'était un peu plus à l'ancienne. Ici, notre station de distribution d'eau pour nos boissons, ou simplement pour réhydrater la nourriture qu'on consomme tous les jours. Voilà, ce module comme ça, un module de connexion, il y a des modules un peu dans tous les sens. En dessous de nous, là encore une fois, vers la Terre, l'orientation générale, on a quand même toujours la tête vers le ciel, les pieds vers la Terre. On a un module cargo qui s'appelle Cygnus, qu'on est en train de remplir petit à petit avec tous nos déchets. On a récupéré tout le cargo qui nous intéressait, que ce soit le ravitaillement en air, en eau, en oxygène, en vêtements, en nourriture, ou évidemment en pièces de rechange et expériences scientifiques. Et maintenant, on le remplit de toutes nos poubelles, c'est les sacs bleus que vous voyez ici. Et il va aller brûler dans l'atmosphère en rentrant. Ici, donc sur la droite de la station, à tribord comme on dit, parce que ce sont un peu les mêmes références qu'un bateau, on a notre sas, l'airlock, avec les scaphandes qui sont toujours prêts à sortir. On en a toujours deux qui sont prêts à sortir. On sort toujours à deux pour des questions de sécurité. Et si jamais quelque chose cassait à l'extérieur, on serait prêt à sortir en quelques, je vais dire quelques heures, mais peut-être deux jours, un jour ou deux jours. Il faut quand même un peu de temps pour préparer tout ça. Et ici, derrière moi, là encore une fois, on s'en sert de stockage, mais il y a un petit module qui est assez oblong, et avec un sas qui donne vers l'extérieur de la station, et c'est d'ici qu'on va sortir en fait. On va mettre ces deux scaphandes, on a l'impression que ça ne rentre pas, mais ça rentre, les deux scaphandes à l'équipement, on ferme ce sas ici, on dépressurise cette partie-là, et ensuite, les astronautes sortent en sortie extravéhiculaire comme ça. On a beaucoup d'équipements, masques à oxygène, équipements de sûreté, équipements de secours, comme dans des caméras, comme dans tous les modules. Et ensuite, on va traverser la station de droite à gauche, ou de tribord à bas bord, et on va se retrouver dans le node 3, donc le nœud numéro 3. Et ça, c'est un module super important, parce que c'est là-dedans qu'on a nos équipements de sport, et les toilettes. Donc, équipements de sport, en premier lieu, on a ce tapis roulant ici, qui est sur le mur, vous voyez, on passe tous les jours, entre 30 minutes et 1 heure sur le tapis roulant, donc on va courir horizontalement, comme ça, à l'horizontale. On a chacun des harnais qui sont rangés ici, on a nos chaussures, et on connecte des harnais, comme porter un sac à dos, on connecte à ces élastiques qui sont ici, qui vont nous ramener sur le tapis roulant, il est isolé, pour ne pas transmettre les vibrations, au reste de la station spatiale, et puis, on peut regarder un film, on peut écouter de la musique, et on court comme ça tous les jours. Ici, derrière toutes ces parois, on a le système de recyclage des eaux usées, que ce soit l'urine ou la condensation, qui va ensuite nous permettre de recréer de l'oxygène, de l'hydrogène. Ici, une pièce importante, c'est les toilettes de la station spatiale, alors maintenant, on a, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus de systèmes de toilettes différents. Ici, c'est le système de toilettes un peu historique, donc qu'on utilise encore. Ça fonctionne par aspiration, et pour ce qui est de la grosse commission, ça se fait dans ce conteneur ici. Une fois qu'il est plein, on n'a pas d'autre solution que le changer, évidemment, on n'a pas d'eau usée ou de recyclage de ça. Ici, deuxième système de toilettes un peu différent, qui est de conception américaine et qui va être utilisée pour les missions de plus en plus lointaines. Donc, même principe, mais conception un peu différente. Ici, on a Aired avec Anton, qui est en train de faire du sport. Donc, vous voyez, la machine de sport en trois dimensions, encore une fois, isolée de la station. On peut faire à peu près tous les mouvements possibles et imaginables sur cette machine, et tous les cosmonautes, tous les astronautes, ils passent une heure et demie tous les jours. C'est important pour entrer en forme sur Terre. En dessous, ici, un des modules préférés d'absolument tout le monde, c'est la cupola, c'est la vue panoramique sur la Terre. Alors ici, on voit, je ne sais pas, ce qu'on est en train de survoler. Je crois que c'est la mer dans 70% des cas. C'est la mer qu'on survole dans 70% des cas. Et donc ici, c'est un endroit où on aime bien passer du temps, que ce soit de jour, de nuit. Il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose de surprenant. La vue est magnifique. On peut non seulement contempler la Terre, mais aussi contempler notre propre station spatiale et les modules qui y sont attachés. C'est ici qu'on passe aussi beaucoup de temps pour des raisons opérationnelles. Quand on réalise des opérations de robotique, depuis l'intérieur de la station, notre seule manière d'avoir un visuel sur l'extérieur, c'est de venir ici. au taquino, à Piaz. Voilà, donc retour, ça fait toujours un peu l'impression de revenir dans une caverne quand on rentre à l'intérieur de la station. Ici, notre module de stockage, qui s'appelle PMM, il ne se passe pas grand-chose dans ce module, sauf qu'on y entrepose énormément d'équipements, de matériel dans tous les sens. C'est un peu caverne d'Ali Baba. Parfois, on a du mal à s'y retrouver, mais grâce au centre de contrôle qui nous aide, en général, on sait à peu près où tout est. Et c'est là que commence beaucoup d'activités. Ça commence par aller chercher son équipement dans PMM et ensuite repartir. Ok ? Donc on repart de bâbord vers tribord. Et ici, on va reprendre notre progression vers l'avant de la station. Je présente nos containers de nourriture sur les côtés où chacun a ses spécialités de son pays ou les plats qu'il préfère. Ici, on arrive dans le... On dit le lab, le lab en général, le laboratoire plutôt NASA de la station. Ici, c'est un peu le cœur de la station, côté USOS, donc US Operating Segment, le segment sous leadership de la NASA. Et c'est ici qu'il se passe beaucoup de choses. C'est ici que commencent toutes les journées. On va faire notre briefing avec le poste de contrôle qui est ici, avec tous les centres de contrôle partout sur Terre. Ici, on a une station de pilotage du bras robotique, une station d'entraînement au pilotage du bras robotique. On stocke énormément de choses. Vous voyez ici, c'est notre... Nos équipements plutôt photos, télé, les appareils photos, les objectifs. On a une paire de jumelles qu'on n'utilise pas souvent. Les batteries pour les caméras, les cartes. On essaie de s'y retrouver à peu près comme ça. Les cartes mémoire, imprimantes, des lumières. Encore une fois, derrière les parois, on a un petit peu tout. Équipements qui filtrent le CO2, de l'avionique, donc des calculateurs. Encore une fois, ici, c'est pour filtrer l'air et le CO2. Des équipements de recherche là-haut. Réfrigérateurs, des incubateurs. Ici, on a ce qu'on appelle une fournaise. Non, plutôt un haut fourneau. Pour faire des études sur les alliages de métaux, on les fait fondre ici. Ici, on a notre vélo d'entraînement, qui est notre troisième équipement pour maintenir sa forme physique. Vous voyez, c'est assez simple. On le connecte. On a les pédales, on n'a pas besoin de selle, on n'a pas besoin de guidon. On flotte au-dessus du vélo, on est accroché par les pieds avec nos chaussures. Et puis, on suit chacun des protocoles qui nous sont prescrits par les spécialistes au sol. Ici, on a aussi un peu une cachette secrète. On a une fenêtre qui est d'excellente qualité ici et qui est plutôt grande dans le laboratoire américain. Et c'est pour ça qu'on garde nos appareils photos avec les plus gros objectifs à proximité. Parce que si il suffit que quelqu'un ait envie de prendre une photo d'une ville qui lui tient particulièrement à cœur ou d'un endroit où il a passé une partie de sa jeunesse ou du Machu Picchu ou de la muraille de Chine ou des choses comme ça ou simplement aussi parfois pour la recherche, pour des études sur les phénomènes météo, notamment les phénomènes météo violents, malheureusement, comme les tornades, les ouragans, les inondations qui se produisent de plus en plus souvent, c'est ici que ça se passe. On verra souvent une paire de pieds dépassés de cette fenêtre pendant la journée ou même pendant la nuit. Voilà, si on continue ici encore équipement de recherche dans tous les sens. Ici, on a nos congélateurs qui sont à moins 80 degrés et qui nous permettent d'entreposer les résultats d'expériences scientifiques. Et là, maintenant, on passe dans une zone d'habitation qui est la zone où on a nos couchettes qui s'appelle le Node 2. Ici, on a les couchettes tout autour du module, au plafond, au sol et sur les côtés. Et ici, on a notamment la mienne, je vais vous montrer. Donc, c'est ici qu'on passe nos nuits. On a le sac de couchage au mur. On a son ordinateur pour envoyer des e-mails ou pour appeler avec le téléphone sur IP. On a des choses personnelles ou, je ne sais pas, des items de la famille, des boîtes de chocolat, une brosse à dents, enfin, tout ce dont on a besoin. C'est comme une cabine sur un navire, en fait. Et ces vêtements sont au mur. Et c'est ici qu'on va passer toutes nos nuits et pas mal de temps aussi pendant la journée. On en a quatre ici. Ici, ces tables, c'est plutôt dans notre endroit bricolage. Vous voyez, il y a pas mal d'outils qui sont au mur. On utilise beaucoup d'outils différents. C'est un peu la maison du bricolage ici. Et c'est ici qu'on va réaliser toute la maintenance qui est un peu compliquée grâce à ces tables qui sont orientales ou parfois aussi des expériences scientifiques. Beaucoup de câbles de réseau, vous avez vu, ont un réseau un peu compliqué à bord de la station spatiale. Mais ici, c'est plutôt habitation et bricolage. Les aspirateurs qui nous permettent de faire le ménage et aussi de se couper les cheveux tous les samedis où presque il y a une séance de coupe de cheveux. C'est très artisanal, évidemment, parce que personne n'est professionnel. Mais on s'entraîne un peu les uns les autres et les résultats en général sont acceptables. Maintenant, on est tout à l'avant de la station spatiale. On va tourner à l'avant, à gauche, donc à bas bord. Et on est dans le GEM, le module japonais, qui est un des modules les plus spacieux de la station spatiale. Très bien entretenu, bien rangé. Beaucoup d'expériences de recherche. Je ne vous fais pas le détail, mais encore une fois, stockage, équipements de recherche, partout. Ici, il y a marqué « Ne pas toucher ». Donc, je vais essayer de respecter. Pas mal d'expériences en microgravité. Encore des congélateurs qui, cette fois, sont dans le sol ou sur les côtés. Ici, on a un équipement qui est assez sympa. C'est ce qu'on appelle une « glove box ». Donc, vraiment, cette enceinte fermée où on fait des opérations de recherche en essayant de ne pas contaminer ce qu'il y a à l'intérieur ou de ne pas nous être contaminés par ce qu'il y a à l'intérieur. Derrière moi, on a le SAS. Pas pour les sorties extravéhiculaires avec des astronautes, mais simplement pour sortir des équipements. On peut, à l'intérieur, il y a une table qui s'étend comme ça dans la cabine. On peut installer, par exemple, un lanceur de microsatellites, de nanosatellites ou n'importe quelle charge utile qu'on a besoin d'exposer au vide de l'espace. On ferme cette porte-là, on ouvre l'autre et on sort l'équipement dehors. Je vais essayer de vous montrer la vue. Donc ici, on a une plateforme qui est dédiée aux équipements de recherche qui est exposée au vide de l'espace. Et on a une très belle vue sur, notamment, les panneaux solaires et la Terre à travers cette fenêtre. On voit notamment les panneaux solaires qu'on a installés avec Chêne en sortie extravéhiculaire. Ensuite, ici, on a un module de stockage. avec Aki qui est dedans, qui est en train de prendre sa douche. Qui nous sert de grenier et aussi de module de salle de bain, comme Aki vient de le démontrer brillamment. On va repartir de bâbord à tribord. Et maintenant, on arrive en territoire européen. C'est le module Columbus. Ça, c'est vraiment ma maison dans l'espace. C'est là que je passe quasiment le plus clair de mon temps. Donc, encore une fois, il braque armoire d'expériences scientifiques sur les fluides, sur la biologie, sur la physiologie, sur la science des matériaux, congélateur, calculateur. On a vraiment une variété d'équipements qui est incroyable. On a une dernière addition à la station spatiale. C'est une couchette, une nouvelle couchette, qui se trouve ici dans le plafond, qu'on a installée pendant notre mission, qui va nous permettre d'accueillir, encore une fois, un membre d'équipage supplémentaire, parce qu'on était limité en toilette et en couchette. Là, il fait sombre, la lumière ne marche pas, mais ce sera un endroit où va habiter, notamment mon collègue Mathias. Moi, j'ai passé quelques nuits un peu pour la préparer, pour le tester, mais je ne voulais pas la salir trop. Et puis, pour l'instant, on n'en a pas besoin, parce qu'on est juste 7 à bord. Mais bientôt, on sera jusqu'à 11 à bord. Et c'est là que ça va être assez nécessaire. Voilà pour Columbus. On a à l'avant de la station, là, on est tout à l'avant de la station spatiale. Et encore une fois, chaque extrémité se termine par un sas. Ici, on a un sas qui est fermé, comme vous le voyez. Derrière ce sas, un module de docking, d'amarrage, où on peut s'arrimer, où nous, on s'est arrimé. C'est d'ici qu'on est arrivé à bord de la station. Mais ensuite, on a changé de port d'amarrage. Je vais vous montrer ça. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Mais c'est là que les prochains vont s'arrimer. Il y en a un qui peut s'arrimer en dessous aussi. Et il y en a un qui est sur le dessus. Et c'est là que se trouve notre véhicule Dragon. Alors, il faut un peu se faufiler. C'est un peu fort boyard. Et voilà notre Dragon, qui est aussi la chambre à coucher de Shane. Donc, on ne va pas trop le déranger. Mais c'est ici qu'on a nos équipements de secours. Si jamais il devait y avoir un gros coup dur, on se réunit tous ici. Et c'est d'ici qu'on va essayer de répondre à la situation. Et puis, qu'on évacuerait la station spatiale. C'est notre capsule qui nous a amenés. Mais c'est aussi notre capsule de retour, notre capsule de sauvetage. Les quatre sièges, panneaux de contrôle. Et des belles fenêtres qui permettent de profiter un peu de la vue à bord de l'ISS. Voilà, vous avez vu maintenant toute la station spatiale. Merci d'avoir suivi cette visite. Et faites de beaux rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !